Bonsoir à tous, bienvenue chez Sologer pour le premier meetup organisé par et dans nos locaux. C'est quelque chose qu'on va mettre en classe de manière récurrente chez Sologer à partir de maintenant. Ça ne parlera pas toujours nécessairement des applications mobiles. L'idée c'est que Sologer mette en place des meetups qui parlent de multiples sujets. Ce sera des sujets sur le marketing, sur la communication, sur le commerce de l'immobilier, etc. Aujourd'hui on a l'honneur de pouvoir participer et animer la première session des meetups Sologer. Je suis Stéphane Cordonnier, c'est moi qui suis à l'initiative de l'organisation de ce premier meetup. Le sujet pour cette première session ce sera les applications mobiles chez Sologer. Vous expliquez quelques-uns des éléments qu'on a mis en œuvre depuis maintenant deux ans et demi que l'équipe mobile existe chez Sologer. C'est une équipe relativement récente. Il n'y avait pas d'équipe mobile chez Sologer. Je suis arrivé il y a deux ans et demi en tant que team leader pour monter l'équipe mobile. Je serai accompagné ce soir de Johan et de Valentin qui vont vous présenter un certain nombre de choses qu'on a mis en place. Avec trois thèmes pour ce soir. Le premier, Valentin va commencer par vous parler d'intégration continue de qualité sur les applications mobiles. Voir comment on essaye de tendre pour avoir 99,9% de crash free users sur nos applications. Ensuite, Johan va enchaîner sur pourquoi il peut être intéressant d'utiliser un proxy HTTP dans le cycle de développement d'une application mobile. Il y a plein de raisons possibles et imaginables. Il va vous expliquer tout ça. Je conclurai sur pourquoi dans la stratégie de Sologer, au départ, on avait fait le choix d'utiliser la technologie Xamarin pour développer nos applications mobiles. On continue d'utiliser la technologie Xamarin sur certaines applications, mais pourquoi sur d'autres applications ? On a fait le choix d'arrêter Xamarin pour repasser sur du développement natif, donc Swift sur iOS et Kotlin sur Android. Je vais laisser la parole à Valentin qui va commencer par nous parler d'intégration continue et de qualité. Pareil qualité aux autres, c'est l'arrange. Bonsoir à tous et encore une fois bienvenue. On est super content de vous accueillir ici, c'est vraiment cool. Je m'appelle Valentin Stacler, je travaille dans l'équipe mobile avec Johan et Stéphane. Aujourd'hui, on voulait rapidement exposer les thématiques qui vont vous être présentées. Je vais vous parler de la première, sur la route des 99,9%. Plus globalement, je vais vous parler de l'ensemble des process qu'on a mis en place chez Sologer pour tendre vers cet objectif. C'est-à-dire, notre objectif final, c'est d'avoir 99,9% de crash-free utilisateurs sur l'intégralité de nos apps, aussi bien iOS qu'Android. Mais avant ça, je voudrais rapidement revenir sur l'organisation du SI, donc B2B et B2C de Sologer. C'est à peu près la même architecture. Et surtout, vous exposez, grosso modo, comment on en est arrivé là. Quand vous commencez le développement d'une application mobile ou d'une application client-serveur en général, vous commencez par mettre en place vos bases de données. Ensuite, vous créez vos web-services, donc vos back-ends. Vous hébergez le tout sur un ou plusieurs serveurs. Et ensuite, vous consommez vos web-services à l'aide de clients légers, tels que des applications mobiles ou des sites web, ou des clients lourds type WPF. Donc, grosso modo, votre archive commence à ressembler à ça. Le problème, c'est que très vite, vous êtes happé par le succès. Ça se passe très très bien. Donc, on vous demande de nouveaux web-services, on vous demande de créer de nouveaux sites web. Et votre back-end, qui était simple et ludique au départ, commence à grossir. Grossit tellement qu'il en devient ce qu'on appelle un monolithe. C'est-à-dire que c'est une énorme solution dans laquelle travaillent des dizaines de développeurs. Et ce n'est pas l'idéal parce que vous commencez à avoir beaucoup de dépendance technique entre les composants et vous perdez en efficacité et en rendement. Du coup, la solution qu'on a mise en place ici, chez Sologer, c'est les feature teams. Donc là, vous voyez quatre bulles du B2B, donc de l'organisation côté business de Sologer. Les feature teams, c'est des équipes réduites avec un scope bien déterminé. Et grâce à ça, en fait, l'équipe est autonome de la conception de la fonctionnalité jusqu'à sa mise en prod. Donc, c'est aussi grâce à ce genre d'organisation qu'on a vu apparaître de plus en plus de profils qu'on appelle DevOps. Donc, des gens qui sont aussi bien compétents sur du développement que sur de l'exploitation que sur de l'infra. Des profils un petit peu complets, on va dire. Donc là, c'est très bien. Les équipes gagnent en rentabilité, elles sont plus efficientes. Tout le monde est content. Mais nous, quand on est à l'autre bout de la chaîne et qu'on doit développer des applications mobiles, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, le problème, c'est que nos applications, elles vont devoir utiliser des services de différentes bulles et appeler plusieurs endpoints dans la salle. J'espère que vous serez beaucoup à me dire que ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli joli, en tout cas. Pourquoi ce n'est pas l'idéal ? Parce que, d'un premier point de vue, vous allez établir plusieurs connexions, ce qui va réduire drastiquement les performances de votre app. Et en plus de ça, vous n'allez pas avoir la main sur les données que vous allez renvoyer. Alors nous, ce qu'on a choisi comme solution côté mobile, c'est l'API Gateway. C'est-à-dire qu'on installe un middleware entre les APIs des équipes et notre application mobile, pour deux raisons. Donc, la première, c'est que vous pouvez superviser les web services que vous utilisez chez les différentes équipes de BAC. Mais surtout, la plus importante, je l'ai cité, c'est de pouvoir maîtriser les données que vous renvoyez à vos applications mobiles. Imaginons qu'on se soit branché directement à Connect, Broadcast, Activity, Contractor pour nos apps. Si, par un manque de communication, ce qui peut arriver entre les équipes, il y a une MEP, donc une mise en production ou une mise à jour simplement d'un contrat de web service par une des équipes et qu'on n'est pas au courant, potentiellement, il y a une donnée qui était anciennement renvoyée dans le JSON qui ne le sera plus. Résultat, la désérialisation côté mobile peut vous convoquer un crash utilisateur. Du coup, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, on va appeler nos propres services, donc l'API Gateway est développé par l'équipe mobile, on va attaquer les services des équipes, et si jamais ils font une MEP sans nous en parler, ok, il y aura des champs qui vont disparaître, mais ce n'est pas grave, l'API Gateway, on verra quand même une valeur par défaut. Parce qu'on a un principe ici, c'est qu'on n'utilise jamais de nul dans la conversation entre l'API Gateway et les apps. Ça évite toutes les erreurs de désérialisation, parce qu'on sait par expérience que les nuls pointeurs exception représentent une grande majorité des crash utilisateurs, donc du coup, on a mis en place cette norme de développement. C'est un de nos process de qualité, et maintenant qu'on a vu ensemble l'organisation globale, je vous propose qu'on fasse un tour global de ce qu'on met en place pour contrôler le code source de l'application mobile jusqu'à la donnée qui est présente en base. Bien évidemment, c'est un Meetup mobile, donc on va passer un bon moment sur les apps, et donc on va s'intéresser à ce que nous, on met en place dans notre équipe, avec Johan, Benjamin, qui est présent, ça me fait bien plaisir, d'un point de vue architecture applicative, et vous l'aurez deviné, donc les tests, les tests unitaires et les tests UI. On va commencer par l'architecture applicative. Bon, vous les connaissez, il y en a beaucoup, les deux plus renommés étant le MVC et le MVVM. Nous, chez Sologer, en tout cas dans l'équipe mobile, on a fait le choix du MVVM, justement pour cette raison, pour la séparation de responsabilités. Je vais vous expliquer. Le MVC, ça fonctionne très très bien, mais là, vous pouvez le voir sur le schéma, le contrôleur manipule le modèle, envoie des informations à la vue pour qu'elle se mette à jour, à l'inverse, la vue demande des requêtes au contrôleur, et affiche des données du modèle. Il y a beaucoup d'interdépendance entre les acteurs. Tandis qu'avec le MVVM, le viewmodel est complètement autonome. Ça veut dire qu'effectivement, il va manipuler des données du modèle, mais par contre, il est complètement autonome d'un point de vue comparé à la vue. C'est-à-dire qu'il va manipuler des données du modèle, il va mettre à jour ses propriétés, il va envoyer des notifications en disant « voilà, mes propriétés ont été mises à jour ». Mais si jamais personne n'écoute sur les changements de ses propriétés, donc typiquement si personne ne s'est abonné au changement de propriété, lui, ce n'est pas son problème. Il va continuer à fonctionner, et du coup, ça nous permet de le tester unitairement. Pour tester l'intégralité de la chaîne, on peut utiliser les TU pour le modèle et pour le viewmodel, et les tests d'interface pour la vue. On va commencer avec les tests unitaires. Le plus simple, c'est ce qui arrive les trois quarts du temps dans le modèle. Vous avez une entité métier qui expose une méthode publique, et vous voulez la tester unitairement. Donc là, on va prendre un exemple, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte métier de l'entité métier qu'on va prendre. Chez Sologer, quand un internaute est intéressé par un bien, donc une annonce qui est sur le site de Sologer, il forme ce qu'on appelle un contact. C'est-à-dire qu'il va renseigner son nom, son prénom, son téléphone, son email, et il va les envoyer à l'agent immobilier pour être recontacté pour l'appartement ou la maison qu'il a bu. Donc, typiquement, l'entité contact, c'est ce qu'on voit ici à droite. Donc, vous avez un certain nombre de propriétés ici, que vous pouvez voir là, first name, id, lecture, last name, etc. Bref, il y en a beaucoup. Et il expose une méthode publique, qui est la méthode is compliant. Cette méthode, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle permet juste de vérifier si jamais le contact en question respecte les critères de recherche qui ont été appliqués pour une recherche quelconque ou non. Donc, vous pouvez voir qu'on peut vérifier par le texte recherché, par les typologies de contact, par les types de contact, par tout un tas de choses. Et à droite, je vous ai affiché les tests unitaires qui sont reliés à cette méthode. Du coup, on doit avoir, je ne sais pas, une dizaine de critères de recherche, ce qui vous fait une bonne possibilité de trentaines de tests unitaires en testant à la fois sur le nom, sur le prénom, etc. Si j'en prends un, par exemple, celui-ci. Là, vous pouvez voir que je recherche par contact name commençant par Valant, étant donné que c'est mes tests unitaires, Valentin Sackler est compliant avec ce test-là, donc il va bien retourner true. Et de la même façon, on peut écrire une trentaine de tests reliés à ça. Une fois que vous avez terminé d'écrire vos tests, vous pouvez les faire tourner. Je peux vous le montrer ici. Et avec l'interface de Xcode, parce qu'ici, on est sur du iOS, vous l'avez vu. Hop. Du succil. Bon, je crois qu'ils sont déjà passés. Donc là, ils sont grisés. Et normalement, on va prendre un petit peu, ça devrait aller. Ok, c'est bon, ils sont passés au vert. Bon, il y en a 655 qui s'exécutent, donc voilà. Mais vous allez me dire, voilà, c'est bon, il a terminé. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais dans 95% du temps, ce n'est pas ce avec quoi je travaille au quotidien. Pourquoi ? Parce que quand vous essayez de tester une méthode publique, notamment dans VueModelle, vous allez avoir des problèmes de dépendance. Parce que votre VueModelle, il peut appeler un service. Le service peut appeler un repository qui lui-même peut être dépendant d'une base de données. Du coup, comment tester unitairement les méthodes publiques du VueModelle malgré ces dépendances ? La solution, je pense que vous êtes nombreux à la connaître dans la salle, c'est les MOOC. Les MOOC, en fait, qu'est-ce que c'est ? On va injecter une brique à la place du service sur laquelle on va contrôler les données qui vont être retournées. Et typiquement, le VueModelle, au lieu d'utiliser le service du code de production, il va utiliser le MOOC lors des tests unitaires. De cette façon-là, on va dire à la brique, enfin au MOOC, renvoie-moi la donnée A pour voir comment le VueModelle se comporte dans ce cas-là. Est-ce que dans le cadre de la donnée A, il doit appeler un service de navigation pour afficher une erreur, par exemple ? Ou alors, est-ce que tu peux m'envoyer une donnée B ? Et dans ce cas-là, le VueModelle, lui, doit dire que tout s'est passé de la façon qu'on espérait. Et pareil, pour vous illustrer cet exemple-là, je vous ai pris un petit peu de source qu'on va retrouver ici. Bon, alors là, c'est un petit peu plus... Il faut faire un petit peu plus attention. Pareil, dans nos interfaces, à un moment, notre utilisateur peut, s'il le souhaite, ajouter un événement à son calendrier. Donc, le VueModelle va appeler ce qu'on appelle un calendar service, c'est-à-dire le service qui est en charge du calendrier natif du téléphone. Si jamais le calendar service arrive à insérer un événement, pas de problème, on continue le traitement. En revanche, si jamais il échoue, pour une raison X ou Y qu'on ne connaît pas, le VueModelle, lui, doit afficher une erreur. Donc, dans le premier cas, le premier test qui est ouvert ici, quand la création de l'event faille. À la base, l'erreur ici, donc la ligne 216, l'erreur n'est pas affichée. Le service de navigation dit, voilà, il n'y a aucune erreur qui est affichée. Et je demande au calendar service de ne pas insérer l'événement, de faire comme si une erreur s'était produite. Quand je vais appeler la méthode du VueModelle, je vérifie qu'en sortie, le navigation service, donc le service de navigation, a bien présenté une erreur. Alors, inverse, si je reprends exactement le même code mais que je dis que l'événement s'est bien inséré sur cette ligne-là, ici, aucune erreur ne s'est présentée. Donc, vous voyez qu'avec des mocs, vous pouvez tester l'intégralité du code source de vos VueModelle. Et même au-delà de ça, vous pouvez aller plus loin parce que si jamais on reprend rapidement cette chaîne-là, donc on a vu qu'on pouvait moquer les services pour tester les VueModelle. On peut également moquer les repositories pour tester les services et on peut même moquer la base de données pour tester les repo. Donc voilà, on a testé l'intégralité, on peut tester le modèle, on peut tester l'intégralité des VueModelle, des services, des repo. La seule chose qui nous manque pour tester l'intégralité du code source, c'est l'interface. C'est ce qu'on appelle la vue et donc dans le cas du VueModelle, la séparation entre l'interface graphique et le contrôleur. Pour ça, on en a parlé tout à l'heure, on va faire des tests d'interface. Avec les tests d'interface, vous avez deux possibilités. Soit vous testez de manière singulière un écran. Dans ces cas-là, vous allez créer un VueModelle dans un état que vous connaissez, qui est déterminé. Vous allez l'injecter à l'écran et vous allez vérifier que l'affichage des éléments graphiques, les labels, les boutons, etc., correspond à l'état du VueModelle que vous lui avez passé. Si vous voulez faire ça, je vous invite à vous rapprocher du PageObject Pattern. On pourra en discuter un peu plus tard dans la soirée. Mais là, ce que je voulais plutôt vous montrer, c'était une chose que nous, on considère comme un peu plus importante avec les tests d'interface, c'est tester le parcours utilisateur dans son intégralité. Ça veut dire que lorsque vous avez des features importantes telles que la création d'un compte, telles que vraiment des fonctionnalités où vous ne pouvez pas avoir de bug parce que pour le client, c'est vraiment trop important, il faut faire des tests tu ailles dessus. Lorsque vous allez tester le flow utilisateur, vous allez récupérer les éléments qui sont affichés graphiquement, vous allez insérer des données et vous allez en fait simuler une interaction utilisateur. Là, je vous ai pris un exemple pareil. Je vous ai pris typiquement le login. Vous ne pouvez pas vous permettre que votre application échoue lors de la connexion. Sinon, c'est quand même compliqué de découvrir la suite. On va récupérer le test du login. J'ai dû mettre par ici. Dans le cas d'un succès, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'êtes pas obligé de regarder tout le code. Ce qui est important, c'est qu'ici, on récupère le champ email qui va être affiché. On lui donne une valeur qu'on connaît et qu'on sait valable. On entre pareil un mot de passe et on appuie sur le bouton de validation. Là, on doit se connecter à l'écran d'après. Ensuite, on choisit un sous-compte. Je vais vous montrer. L'important, c'est de vérifier que la connexion fonctionne. Il va retourner. Je vérifie si ça se rend bien. On s'en peut faire. Là, il est en train de builder. Vous le voyez là-haut. J'attends juste qu'il termine et je vais vous montrer le résultat sur un iPhone X. Ah, excusez-moi. On va prendre l'intervinette des testurés. J'en commence. Je vous demande une petite minute d'attente. Je suis désolé. Bon, sinon, on peut enchaîner sur la suite le temps qui termine. Ce que vous faites en réalité ici, c'est que vous allez insérer un login. Vous allez insérer un mot de passe et vous allez appuyer sur un bouton de connexion. Donc, en fait, ce n'est pas simplement un test d'interface parce que derrière, vous appelez réellement un web service. C'est la décidée de se lancer. Donc, l'application test qui va lancer l'arrêt de l'application. Voilà, par contre, le serveur de R7, j'espère qu'il est réveillé. Voilà, donc là, je ne touche pas à l'écran. On passe le onboarding. On récupère le champ email comme on a vu. On insère l'identifiant. On insère le mot de passe. On connecte. Alors là, j'espère que le serveur est réveillé parce que vu que ce n'est pas les serveurs de prod, parfois, ils peuvent s'endormir un petit peu. Ça va, vous avez un peu de chance. Et non, on n'a pas de chance. On a eu un timer. C'est pas grave. Au moins, vous avez pu voir la connexion. C'était le plus important. On va revenir sur les slides. Donc, je vous disais, on a inséré un réel login. On a inséré un réel mot de passe et on appuie sur le bouton de validation. Donc, on a vraiment appris un web service avec des données qui existent en base. Donc, ce n'est pas seulement un test d'interface. C'est ce qu'on peut appeler un test d'intégration. Parce que si jamais demain, Johan, par exemple, va supprimer le login que j'ai utilisé pour mon test de la base, forcément, mon test va échouer. Et du coup, on ne peut pas se permettre de mettre à jour les tests de façon continue comparée aux données qui sont présentes en base ou non. Ce sera un travail déjà pas très intéressant et en plus, assez fastidieux. Du coup, sur quel environnement on fait tourner ces tests ? Sur le développement ? Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable, on va dire. Parce que souvent, les données de développement peuvent être altérées par justement les développements des développeurs. et sinon, on peut utiliser l'environnement de recettes. Mais alors, je ne sais pas vous dans vos contextes métiers, mais chez Celoget, la recette est partagée par plusieurs équipes. Donc de la même façon, les bases de données vont être altérées par d'autres équipes. Donc il va y avoir de l'ajout de données, de la suppression. On ne va pas forcément être au courant. Donc si jamais on commence à utiliser des données de recettes pour les tests automatisés, forcément, au bout d'un moment, ça va planter parce que quelqu'un va supprimer une donnée et c'est dommage. Et tester sur l'environnement de prod, on va comparer. Du coup, on va intégrer, on va mettre en place un environnement d'intégration entre le dev et la recette. C'est typiquement un environnement qui va être réservé à nos tests. On va développer sur l'environnement de dev. Une fois qu'on a terminé, on fait tourner les tests sur l'environnement d'intégration. Et une fois qu'on a eu un go de tous les tests que tout s'est bien passé, on va pouvoir le livrer en recettes pour l'équipe de testeurs de QA ou pour des clients, etc. Donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est, regarde, on a notre environnement, on a nos tests, tout marche, on est super content, mais ça marche à un instant T. Qui vous dit que demain, quand vous allez modifier le code source de votre application, ça ne va pas faire foirer un test ? Et bien pour ça, en fait, plutôt que de runner les tests à la main à chaque fois qu'on fait une modification sur le code de l'app, et bien on va mettre en place de l'intégration continue. Son but, c'est vraiment de faire la chasse aux régressions. À chaque fois qu'on va écrire une nouvelle fonctionnalité ou à chaque fois qu'on va faire même une virgule ou un point qui change dans le code source, on run l'intégralité des tests pour s'assurer qu'on n'a rien cassé. Et donc, plutôt que de le faire à la main sur l'interface d'Xcode comme je vous ai montré tout à l'heure, on utilise, alors on utilisait jusqu'à il y a très peu de temps avec l'équipe mobile, on utilisait TeamCity. C'est un outil qui est beaucoup utilisé chez Sysfloger, peut-être que vous le connaissez. Et donc là, vous pouvez voir l'ensemble des CI qu'on a mis en place sur les apps. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-là. Donc c'est l'équivalent de la solution que j'ai ouvert tout à l'heure. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, on va se brancher sur notre VCS, donc en fait, notre contrôleur de source. Et comme ça, on va pouvoir vérifier à chaque fois, enfin, on va pouvoir être notifié à chaque fois qu'un changement est fait sur le repository. Grâce à ça, à chaque fois, donc là, vous pouvez voir, le VCS, il est ici. Donc je le branche, enfin, vous le branchez à votre Git ou à votre SVN, peu importe. Et à chaque fois qu'il va y avoir un changement, j'espère que je n'ai pas perdu le réseau, c'est pas mal. À chaque fois qu'on va détecter un changement sur les sources du répertoire, on va exécuter les build steps qui sont là. Voilà, ce sont affichés. Donc, les tests unitaires, les tests UI et le reste, on en parlera un petit peu plus tard. Les tests UI, je les ai mis de code, je les ai disabled parce qu'à chaque fois qu'on les run, ça met à peu près 15 minutes d'exécuter une trentaine de tests d'interface parce que bon, ça prend un petit peu de temps. Du coup, je peux lancer la CI si vous voulez pour vous montrer sur les tests unitaires, mais rien que ça, le fait de recompiler, de relancer les tests, vous voyez, ils sont passés, mais ça va prendre à peu près 5 minutes, je crois. Donc, on va avancer en attendant. Mais c'est juste pour vous montrer qu'avec TeamCity, on peut, à chaque fois qu'il y a un changement sur le repo, exécuter les tests automatisés. Mais, je vous montre simplement que pour exécuter les tests, bon, alors il y a des templates qui sont plus ou moins prévus, mais bon, il faut parfois compléter avec des scripts shell ou des choses comme ça. C'est pas très user-friendly et en tant que développeur, c'est pas l'interface qui nous plaît le plus. Du coup, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a migré sur un outil, enfin, on est en train de migrer au début, là je vais vous montrer un peu d'Android. Là, l'avantage, c'est que vous avez des modules qui sont tout faits. Déjà, l'avantage, c'est que vous avez une interface graphique. C'est génial. Et donc, vous avez différents modules qui sont déjà prévus pour Android, pour iOS, pour Xamarin même. C'est vraiment cross-plateforme. Et donc, nous, on l'a pris pour sa simplicité d'utilisation et surtout, la simplicité de mise en place. On a dû passer une semaine à configurer notre TeamCity pour nos intégrations continues. On a passé 4 heures à le faire avec Abitrise et encore, je crois que 4 heures, je suis gentil. Donc voilà. Mais que ce soit Abitrise ou TeamCity, en fait, le plus important, c'est vraiment de faire la chasse à vos régressions à chaque fois. Et en fait, si vous allez un petit peu plus loin, vous vous rendez compte que finalement, à chaque fois que vous allez faire une modification sur votre code source, vous allez la tester. Mais du coup, vous allez avoir un package d'application. Votre application va être à jour vis-à-vis de vos développements et sera testée unitairement et de façon UI et d'interface à chaque fois. Du coup, ce serait quand même bête d'avoir une application à jour vis-à-vis des devs et de ne pas en faire bénéficier un maximum de gens. Typiquement, vous pouvez la distribuer à vos clients qui veulent tester en avance de phase sur la recette. Vous pouvez la distribuer à vos product owners pour qu'ils suivent l'avancement de l'équipe de développement. Vous pouvez la distribuer à des sponsors, vous pouvez la distribuer à plein de monde en faisant du déploiement continu. Donc ça, en fait, c'est juste deux steps de plus dans votre configuration Team City au Bitrise et c'est justement ce que je vous montrais de tout à l'heure avec les steps restantes. Voilà. À la fin, je vous dis simplement « Ok, tu as testé tous les... » « Tu as renais tous les tests. » « Tout ça, c'est bien passé. » « Du coup, on va archiver et on va exporter l'IPA. » « Donc ici, c'est iOS. » « Sur des plateformes de téléchargement qui sont OKApp ou TestFlight si jamais vous voulez ou il y en a d'autres côté Android. » Voilà pour le déploiement continu. Donc là, on a testé l'intégralité de l'app. On a aussi parlé de l'API Gateway. Je vais simplement vous donner deux, trois tips si jamais vous voulez aller plus loin ou si jamais peut-être que vous avez déjà mis en place. Tant mieux. C'est les tests de montée de charge. Comme on l'a vu, toutes les requêtes qui vont passer par nos applications vont donc du coup passer par l'API Gateway, par le middleware. Il faut savoir qu'en ce moment, on est à peu près à 100 000 utilisateurs jours rien que sur l'application iOS de se loger, ce qui fait 100 millions de requêtes par mois sur l'API Gateway. Du coup, je vous conseille quand même de tester la charge de vos API avant de les mettre en preuve. Également, on peut parler des environnements dynamiques parce qu'on a parlé des tests d'intégration, mais que se passe-t-il si jamais deux CI utilisent la même base de données d'intégration en même temps pour tourner ? C'est un cas particulier, mais potentiellement, la CI1 va altérer vos données de test et du coup, la CI2, quand elle va passer en même temps, vos tests vont échouer parce que les données ont été modifiées. Donc en fait, le but, c'est de monter dynamiquement des environnements, de monter des VM, de créer des bases de données, d'exécuter un script de réinitialisation, de tester les tests unitaires et les tests UI, et ensuite, une fois que l'intégration continue à terminer, elle détruit les environnements et comme ça, elle est dépendante de personnes. Troisième point, le lab, parce que là, vous avez peut-être fait attention quand je vous ai montré Team City, j'ai mis des tests UI sur le simulateur, j'ai mis des tests sur l'iPhone 4, le plus petit écran possible, en tout cas pour nous, pour le support qu'on veut en faire, et l'iPhone 8 Plus pour avoir le plus grand écran possible. Mais qui vous dit que sur un iPhone X, par exemple, ça ne va pas planter ? Qui vous dit que sur un iPhone 5, ça ne va pas planter ? Qui vous dit que sur iOS 11, plutôt que sur iOS 9, ça ne va pas planter ? En fait, le but, c'est vraiment d'établir une flotte de devices qui couvre un maximum de possibilités, histoire toujours de se rapprocher du 99,9%. Et le dernier point, c'est le déploiement ce qu'on appelle over the air, c'est-à-dire que forcément, plus votre flotte de devices va augmenter, plus vous allez avoir de câbles à relier à votre serveur de build, etc. Ce n'est pas très sérieux au bout d'un moment, du coup, on est en train de passer au déploiement sans contact. Et avant de donner la parole à Johan, je voudrais simplement vous montrer les résultats de tout ce que je raconte. Sologer plus Android, bon, elle n'est pas encore sortie officiellement, donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation, mais là, vous pouvez voir au moins les deux applications Sologer. Donc, sur l'application iOS, bon, là, on n'est pas encore à un terme d'utilisation, donc il faut savoir que la plage horaire la plus utilisée, c'est 18,22. Donc là, on est en train de monter petit à petit, mais aujourd'hui, par exemple, il y a déjà eu 56 000 200 utilisateurs et on est à 99,6. Sologer Android, on est à 24 000 utilisateurs aujourd'hui, 98,3, sachant que c'est des nouvelles applications, que les taux d'utilisation augmentent et que c'est juste la moyenne de la journée. En moyenne, ok, on n'est peut-être pas à 99,9%, mais on s'en rapproche et c'est le principal. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire depuis deux ans et demi et c'est vraiment pas mal. Du coup, si jamais vous avez des questions, si on a le temps. Oui, donc juste, merci Valentin pour la présentation déjà. C'est à peu près le timing qu'on s'est donné, c'est 25 minutes. Donc là, Valentin a prétenu les délais de présentation, 5 minutes de questions-réponses et on fera ça pour chacune des trois sessions. Si vous avez des questions pour Valentin, n'hésitez pas. J'ai une question par rapport à l'élaboration des tests de Vert. Est-ce qu'ils ont été faits après le développement de l'app ou est-ce que ça a été fait en TDD ? Est-ce qu'on utilise le DDD ? TDD ? Alors officiellement, oui. Parce que mon spédéor est là. Officieusement, pas tout le temps. Je vais être honnête. Après, c'est vrai que on n'a aucun choix qui est imposé par la hiérarchie mais d'expérience, j'ai au début travaillé beaucoup sur les fonctionnalités directement, les développements puis ensuite à exécuter les tests. On se rend compte que ce n'est vraiment pas la meilleure manière de fonctionner parce qu'on oublie des cas parce qu'après, une fois qu'on a terminé la mise en recette même ou simplement le code source, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy d'écrire les tests unitaires alors que quand on les écrit au moins en même temps, c'est-à-dire que vous allez écrire votre ICO, testez votre ICO, vous allez écrire votre ICO. Même si c'est après, vous allez écrire votre service, tester votre service, vous allez écrire votre Vue Model, testez votre Vue Model. même si c'est après, mais faites-le. Enfin, à mon sens, on va à peu près en même temps. Et donc, oui et non. Pour la flotte de device, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que ça veut dire que vous faites votre et tout motel sur tous les devices ? Pour les nouvelles. Alors, c'est effectivement des choses qui sont en cours d'élaboration puisqu'en fait, le SoloGelab dont on était en train de parler, c'est quelque chose qui est en train d'être monté jusqu'à très récemment en fait, pour tester les applications, en fait, on avait quelques devices connectés sur le serveur de bulle parce qu'aujourd'hui, les tests UI sont exécutés, sont compilés, exécutés, séparés sur les tests unitaires par le serveur de bulle. Donc, jusqu'à maintenant, on avait un nombre très restreint de devices qui étaient connectés au serveur de bulle et là, en fait, on est en train de le mettre en place et notamment le responsable de sa mise en place, c'est le monsieur qui passe la tête là-bas au coin, est en train justement de monter ça. On va avoir deux labs en fait au deuxième et au troisième étage chez Sologet, pas que pour l'équipe mobile, pour l'intégralité de l'entreprise, pour dire, quand les équipes web ont besoin de faire des tests du site responsif sur un téléphone ou sur une tablette, ils auront des devices à disposition. Pour ce qui va concerner l'équipe mobile, pardon, le but, c'est que le serveur de bulle fasse un package, que ce soit un IPA sur iOS ou un APK sur Android et derrière, soit en déploiement over the air, soit en déploiement filaire, etc., que ce package soit installé sur les devices à disposition dans le lab et que les tests UI soient exécutés généralement la nuit parce que les devices en pleine journée vont être utilisés par d'autres équipes. Donc, que la nuit, les packages soient déployés, exécutés sur ces devices-là, qu'on récupère les rapports de tests dans l'intégration continue et que ça nous lève des alertes en disant là, cette nuit, ce test qu'il a planté regarde demain matin qu'on t'arrive. Vous avez envisagé les solutions dans le lab pour le lab ? Alors, on a regardé, c'est pour ça qu'on est parti sur la solution de monter notre propre lab, c'est qu'effectivement, à court terme, les solutions type Xamarin, Tescla, type Device Farm sur AWS ou ce genre de solutions, à court terme, c'est relativement simple et rapide à mettre en place sauf que sur du long terme, vu que vous payez à la minute d'exécution de vos tests UI, si vous avez une application avec beaucoup de scénarios qui prennent beaucoup de temps à s'exécuter et que vous voulez les exécuter sur beaucoup de devices différents, au bout d'un moment, ça revient très très cher. Après, évidemment, la solution qu'on a prise a un frein parce que ça veut dire qu'on pourra tester moins de devices que ce que peuvent proposer les solutions dans le cloud, mais par contre, vu que Valentin vous a montré dans Fabrique l'intégralité des statistiques et on a mis aussi en place du Firebase et d'autres choses, on a l'intégralité des statistiques sur quels devices sont les plus utilisés par nos utilisateurs, on fait en sorte que dans le lab, on ait les devices utilisés par nos utilisateurs et qu'on teste sur ces devices-là. Il y a le coût d'achat des devices en tant que tel, mais après, vu qu'aujourd'hui l'exécution des tests va être totalement pilotée par le serveur d'intégration continue qui est aujourd'hui dans nos locaux et qui va rester dans nos locaux, aujourd'hui, les runners effectivement seront pilotés par des choses qu'on va mettre en interne. On aura, et on a déjà commencé à le faire, un travail justement pour automatiser le déploiement des packets sur les devices, l'exécution des TUs, la récupération des rapports, etc. Mais au final, c'est clair que ce ne sera pas sur les trois ou les six prochains mois, mais sur du long terme, certainement que le coût sera moins important. C'est Valentin, vous le disiez, sur son application, il n'a pas nécessairement mis en place beaucoup de tests UI, mais il a testé ses parcours utilisateurs principaux et ça met déjà 15 minutes à s'exécuter parce qu'évidemment, vu que vous êtes en train de tester des vrais cas d'usage, on appelle des web services qui peuvent mettre du temps en répondre, etc. Le test peut prendre du temps. Quand vous faites ça sur 10, 15, 20 devices différents et que, par exemple, vous l'exécutez à chaque fois que vous faites une modification dans le gestionnaire de votre code source, ça peut prendre énormément de temps et donc coûter énormément d'argent au final. Quand tu dis que ça va dans l'intégration de continuer en interne, c'est TeamCity. Vous avez interfacé Bitrise avec TeamCity. C'est ça. Aujourd'hui, parce que Bitrise, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a deux solutions dans Bitrise, il y a Bitrise la version cloud et Bitrise la version runner que vous installez sur votre serveur qui est open source et que vous pouvez utiliser totalement gratuitement. Aujourd'hui, quand vous utilisez la version cloud de Bitrise, l'intégralité des détections, des modifications dans le repository, etc. sont faites par Bitrise. Là, en version runner uniquement qu'on a en interne, il n'y a pas cette mécanique de détection des modifications dans les gestionnaires de code source. On se sert de TeamCity pour détecter ces modifications. Et derrière, TeamCity, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait juste, il exécute une ligne de commande pour lancer Bitrise et faire toute l'exécution du workflow que Valentin vous a montré en design graphique. Et effectivement, aujourd'hui, faire un workflow Bitrise, c'est uniquement en interface graphique à base de paramétrage. Après, on peut aussi aller un petit peu plus loin parce que si, par exemple, il y a certaines étapes de build que vous n'avez pas dans les briques fournies par Bitrise, vous pouvez créer les vôtres ou injecter des scripts shell à l'intérieur de votre workflow. Mais aujourd'hui, l'intégralité peut être exécutée en ligne de commande et TeamCity détecte les modifications, demande à Bitrise de s'exécuter et Bitrise génère un rapport qui est remonté dans TeamCity. Je crois... Hop ! C'est coupé. Donc si je vous montre par exemple un des rapports va prendre sur ce loger l'intégration continue. Si je prends un build log de ce qu'on a mis en place, on voit qu'on a une ligne de commande qui a exécuté Bitrise et si je clique dessus, voilà tout le rapport d'exécution de Bitrise. Donc on voit qu'il est en train de compiler l'intégralité de mes fichiers. Là, il est en train d'exécuter mes tests unitaires. Donc on voit qu'il y a des tests unitaires qui ont pris un peu de temps, 0,2 seconde sur un test unitaire, c'est pas très long. Et au final, il va me dire bon, ok, globalement, ça s'est bien passé et tout fonctionne relativement bien sur cette compilation-là. Donc on est capable effectivement de plugger et Team City et Bitrise ensemble pour avoir une chaîne d'intégration continue, un peu plus simple en prenant en main. C'est vrai que d'ailleurs Valentin vous disait j'ai été gentil en vous disant 4 heures. Aujourd'hui, ce workflow-là d'intégration de Bitrise sur l'application SoloG, c'est moi qui l'ai mis en place et je l'ai mis en place en 2 heures. Et là, on est en train de le mettre en place sur toutes les applications. Donc on a passé un peu plus de temps par exemple quand il a fallu le plugger à des applications de Xamarin dont on reparlera après. Mais l'intérêt, c'est que c'est une solution qui est gratuite, qui est cross-platform, qui fonctionne relativement bien. Si demain, on a envie d'abandonner notre serveur de build interne pour passer dans du cloud vu que notre workflow est déjà défini, on peut le faire relativement facilement. Après, je ne dis pas que Bitrise est la solution ultime. Il y a d'autres solutions type Fastlane qui fonctionnent très bien aussi. Mais aujourd'hui, pour avoir comparé Fastlane et Bitrise, Bitrise m'a paru la solution qui correspondait le plus à nos besoins. Donc si jamais vous avez d'autres questions, on pourra en rediscuter après. On va passer à Johan qui a plein de choses à nous raconter sur l'utilisation d'un proxy HTTP. N'hésitez pas, c'est pareil. C'est Johan à 25 minutes. Après, vous pouvez lui poser 5 minutes de questions-réponses. Merci Stéphane. Merci Valentin. Ça donne presque l'entrée à des tests. Je me présente, je m'appelle Johan. Je travaille chez Sologet depuis un an en tant que deva iOS et en tant que prestataire. L'outil que je vais vous présenter est un peu complémentaire de ce que je viens de présenter Valentin, c'est-à-dire que lui vous a présenté comment tester toutes les briques de votre système d'information. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment tester que votre application réagit comme vous voulez dans les cas qui ne sont pas forcément optimaux. Par exemple, vous perdez votre connexion ou votre serveur vous répond à quelque chose auquel vous n'attendez pas. Cet outil, c'est Charles Proxy que je vais l'appeler Charles après parce que c'est un peu très bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est un proxy HTTP, c'est-à-dire qui va se mettre entre votre téléphone, votre device et Internet et récupérer tout ce qui passe. Comme ça, vous pourrez connaître par exemple si vous avez votre requête qui part bien comme vous le voulez, s'il n'y a pas de boulons, ce genre de choses. Il est disponible sur Windows, macOS et Linux pour ceux qui connaissent un peu comme filer. et il est développé par un monsieur qui s'appelle Carl Van Rando. L'outil est disponible sous format de version D7 en 30 jours et ensuite, il faut payer une licence. Et ça, je reviendrai dessus à la fin de cette présentation. Pourquoi est-ce que vous devriez utiliser Charles ? Vous devriez. Simplement, parce que comme je le disais juste avant, ça vous permet de suivre ce qui se passe entre votre device et Internet. Ça peut être très pratique pour déployer si vous vous rendez compte que votre requête ne part pas parce que c'est le serveur. qui plante, parce que c'est votre application. Là, au moins, vous pouvez le savoir. Vous pouvez bloquer ces requêtes. Vous pouvez les modifier. Vous pouvez agir sur la qualité du réseau. Enfin, oui, vous pouvez voir vraiment plein de choses. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous présenter tout ce qu'on peut faire avec parce que je suis un peu limité comme à me dire Stéphane des 25 minutes. Mais nous, je vais déjà vous présenter l'utilisation que nous, on en fait au quotidien chez Sologer. Donc là, vous voyez à droite mon téléphone qui est vraiment celui-là et à gauche Charles. Avant de vous présenter un peu ce que peut faire Charles, il faut déjà l'installer. Pour l'installer, c'est assez rapide. Il suffit déjà de dire à votre téléphone d'utiliser Charles comme proxy. Pour ce faire, vous allez dans votre Wi-Fi, dans les informations. Vous configurez le proxy en manuel et ensuite, donc iOS, désolé pour ceux qui ont Android, ce sera sur iOS la démonstration. Il vous demande le serveur, donc la son adresse IP que vous pouvez retrouver dans local IP address. Vous l'avez ici. Si je le renseigne, 192.168.2.1 et le port, vous l'avez également dans Charles qui est dans proxy et proxy setting. Donc là, il a 88.88, c'est la valeur par défaut. Je ne vois pas de raison non changée, donc je la garde. J'enregistre. Et ensuite, si par exemple, j'ouvre Google, donc là, vous voyez que si par exemple, je fais une petite recherche de se loger, donc là, vous voyez que j'ai des requêtes qui arrivent. Donc là, c'est le réseau qui vient d'arriver. Apparemment, Google n'est pas privé, ce n'est pas très grave. Donc moi, dans le cas de cette présentation, je vais vous présenter un petit peu les requêtes faites par se loger. Donc là, vous inquiétez pas, ce n'est pas les requêtes par se loger, si vous avez un peu dans une chose, il ne faut pas vous inquiétez, Facebook, ce n'est pas nous. C'est ce que je veux faire. Par contre, ce qu'il faut faire, dans le cas où vous avez des requêtes en HTTPS, il faut dire à Charles que OK, tu as le droit de décrypter ces requêtes. Parce que Charles, il n'a pas forcément un processus très sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'il va agir comme un man-in-de-middle. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il va se mettre entre votre device et Internet. Ça, ce n'est pas vraiment tip-top parce que du coup, rien n'empêche quelqu'un d'imiter ce processus et du coup, de récupérer tout ce qui passe en sortie de votre téléphone. Donc, pour éviter des fuites ou des problèmes de sécurité, vous devez installer un certificat pour dire que Charles a le droit de faire ce qu'il veut faire. pour ce faire, vous allez dans Safari ou Pro ou ce que vous voulez et vous allez sur l'URL chargeproxy.com slash vtcsl. Si vous êtes sur cette URL-là, on va vous inviter à installer un profil de configuration que je vais l'autoriser parce que c'est quand même moi qui veux le faire. Vous installez le certificat, vous installez le certificat, vous installez le certificat, vous cliquez sur OK et là, vous venez d'installer le certificat qui permet à Charles de venir décrypter vos requêtes en SSL. Sauf que ce n'est pas parce que je l'ai installé que j'ai donné à Charles l'autorisation de le faire. Pour ce faire, pour tourner dans vos informations, tout en bas, vous avez Réglage certificat et là, vous voyez que j'ai un certificat et pour FIDER et pour Charles. J'active celui de Charles et à partir de maintenant, si je reviens dans ce loger, il suffit que je trouve évidemment, je pense que mes yeux sont fatigués parce que forcément si je ne fais pas de requêtes, je n'hésite pas de la voir. Donc ça, c'est un host qui correspond à l'API Gateway que vous a présenté tout à l'heure, Valentin. Vous voyez que je n'ai toujours pas accès à ces requêtes. Pourquoi ? Parce que dans Charles, maintenant, une fois que vous avez fait tout ce processus, il faut dire que j'autorise le SSL Proxing pour cette hoste en particulier. Et cette fois, si je refais une requête, vous l'avez juste en dessous et cette fois, elle est autorisée. Donc là, j'ai toutes les informations qui m'intéressent. Donc ça, c'est un petit peu laborieux à faire comme installation. Vous avez vu, ça m'a pris presque 5 minutes. Il ne faut pas vous inquiéter, vous avez juste une seule fois à le faire. Une fois que c'est fait, à part si vous allez désinstaller le certificat comme j'ai dû le faire pour cette présentation, vous n'avez plus besoin de le refaire. Maintenant que j'ai parlé de l'installation, je vais vous parler un peu plus de Charles, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse. Je vais commencer par vous présenter son interface. Vous voyez que ici, j'ai deux petits onglets, ça correspond aux deux onglets qui gèrent le mode de présentation de Charles. Donc, il y a le mode structure et le mode séquence. Le mode structure, vous allez avoir tous vos requins qui vont être triés par host. Donc là, j'ai l'host qui correspond à la API Gateway. Et en dessous, vous avez tous les autres hosts. Je les séparer parce que les autres ne m'intéressent pas et du coup, forcément, c'est plus pratique. Moi, je vais surtout vous parler de mode de présentation de séquence, que c'est celui que nous, on utilise le plus souvent. Pourquoi ? Parce que cette fois, vous n'avez pas les requêtes qui sont triées par host, mais vous les avez par chronologique. c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Ce qui est plus pratique ici, c'est que comparé à, si je reviens sur le mode structure, il faut que j'aille vraiment cliquer à chaque fois sur une requête pour avoir un minimum d'informations. Ici, les informations, vous en avez déjà quand même pas mal directement dans le panneau du haut. Donc avec URL, le temps que la requête a pris, etc. Donc, personnellement et à se loger, on utilise plutôt le mode séquence. Vous avez aussi la possibilité d'appliquer un filtre parce que forcément si vous avez toutes les requêtes qui passent, les requêtes de Google et compagnie, on se moque un peu. Et moi, je triche parce que je sais que si j'applique ce filtre-là, j'ai que les requêtes de l'API Gateway. Et du coup, vous pouvez filtrer sur l'URL qui vous intéresse. Maintenant, je vais vous parler des informations qu'on a sur une requête en particulier. Par exemple, pour que ce soit un peu plus parlant, je vais faire une recherche dans l'application. Là, vous avez vu que j'ai la recherche qui corresponde, enfin, la requête de recherche qui corresponde. En dessous, vous avez plusieurs onglets. Le premier, Overview, donc une vue d'ensemble, vous affiche pas mal d'informations sur cette requête. Vous avez l'URL sur laquelle vous avez effectué cette requête, vous avez le code de réponse, vous avez la méthode HTTP, donc la méthode HTTP, pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est la manière avec laquelle je vais interagir avec les ressources sur le serveur. Donc ici, c'est un poste, pour être culture. Donc voilà, vous avez énormément d'informations, vous avez des informations sur le timing qui a pris la requête, donc là, c'est très précis, vous avez le temps de résolution du DNS, vous avez le temps de connexion, vous avez le temps de la requête, de la réponse, de la latence, vous avez la vitesse, donc vous avez vraiment beaucoup d'informations sur la requête en question. Ensuite, vous avez deux onglets, requête et réponse, où là, comme leur nom l'indique, ça va avoir un lien avec ce que vous avez envoyé comme requête et ce que le serveur vous a envoyé comme réponse. Sur la requête et sur la réponse, vous avez tout en bas des onglets qui vous permettent de changer la méthode d'affichage. Donc par exemple, là, je vais avoir les headers de ma requête, je vais avoir la requête sous format texte qui n'est pas très lisible parce qu'ici, c'est du JSON. Donc les deux onglets les plus intéressants sur format JSON, c'est l'onglet JSON qui va vous faire un affichage sous forme d'arborescence. Donc là, vous avez les clés, les valeurs et ensuite, sous forme de sous-dossier. Donc quand votre JSON est vraiment très long, c'est assez intéressant parce que du coup, vous n'êtes pas pollué par la longueur. Vous avez également le JSON texte où là, c'est juste le JSON formaté pour que ce soit lisible par l'être humain. Donc la réponse, ça en est au même. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est que là, en JSON texte, ma réponse est quand même très très neg. Si je me mets en forme à JSON, ensuite, c'est beaucoup plus lisible. Summary charts et notes, je ne vais pas en parler parce qu'ils sont relativement moins qu'ils que les autres. Vous avez les informations qui sont déjà dans Overview, donc je ne vais pas perdre de temps dessus. Et voilà, comme si vous êtes curieux, vous pouvez regarder par vous-même. Maintenant, je vais vous parler des fonctionnalités de Charle. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu à quoi ça ressemble, parce que vous avez quand même beaucoup de choses à faire. La première fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est le breakpoint ou point d'arrêt pour ce qui sont flashées avec Shakespeare. Les breakpoints, à quoi ça va vous servir ? Ça va vous servir à vérifier que, par exemple, vous avez vos écrans ou vos animations de loading qui fonctionnent bien. Parce que si votre réseau est rapide, vos animations, vous allez voir un quart de seconde, donc vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne comme vous voulez. Ça va également vous permettre de modifier vos requêtes et vos réponses à la volée. Et ça, c'est juste un peu magique. Vous allez voir pour quelques instants, je vais vous faire la démo. Ça vous permet aussi de faire tomber une requête en erreur si vous voulez vérifier ce qui se passe dans le cas d'une 400, d'une 404, ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est, je vais aller sur un détail d'annonce. La requête qui correspond est ici. Je vais juste faire un clic droit dessus et mettre un breakpoint. Donc là, je viens mettre un breakpoint sur cette requête. Donc à chaque fois que je vais réexécuter cette requête-là, je vais activer mon point d'arrêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charles, par défaut, quand vous mettez un breakpoint, hop, évidemment, je ne sais plus à quel que ça va être. C'était la 1347, parce que c'est celle-là. il va vous activer un breakpoint à la fois sur la requête et sur la réponse. Moi, personnellement, la requête, je ne vais pas la modifier, donc je m'en moque un peu. Je vais le décocher, comme ça, je n'aurai que le breakpoint sur la réponse. Si maintenant, je relance ma requête, vous voyez que dans Charles, j'ai une nouvelle fenêtre avec l'overview, la request qui correspond à ce que je viens d'envoyer et le edit response. Ça, je vais vous le présenter dans quelques secondes. Donc là, vous voyez que sur la droite, vous avez la petite animation de loading qui a un peu un effet à Facebook. Donc là, ça me permet de vérifier qu'en effet, pendant ma requête, j'ai bien mon écran de loading qui fonctionne comme je m'y attends. Je vais attendre quelques petites secondes parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc là, c'est l'écran de timeout. Donc chez nous, le timeout 30 secondes. Donc là, ça me permet de vérifier qu'au bout de 30 secondes, j'ai bien ma requête puis pour mon timeout et j'ai bien l'écran qui correspond, qui s'affiche. Je vais relancer la requête et cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais la modifier. Donc je vais juste dans edit response et mettons, vous voulez vérifier le formatage du prix. Donc là, vous voyez que c'est à 1000. Je vais vérifier que quand je mets, par exemple, un million. Si je mets un million, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai bien l'affichage auquel je m'attends ? Eh bien oui. J'ai bien les espaces, j'ai bien le prix qui est formaté comme je m'y attends. Donc ça, mettons, bon là, tu as déjà à 1000 euros, donc ce n'était pas forcément nécessaire. Mais si j'avais un prix qui était par exemple de 700 euros, je veux vérifier que quand je passe dans les milliers, j'ai bien mon séparateur avec mes espaces et compagnie. Plutôt que d'aller chercher une annonce qui possède le prix qui m'intéresse, je vais juste récupérer la requête, je mets le prix qui m'intéresse et c'est aussi rapide que ça. Donc ça, c'est quand même assez magique parce que vous pouvez vraiment le faire sur tout et n'importe quoi. Si je veux modifier l'avis du professionnel pour vérifier qu'est-ce qui se passe si j'ai vraiment un texte très long, pareil, je peux le modifier très très facilement sans avoir besoin de regarder l'annonce qui m'intéresse. Donc ça, c'est pour le breakpoint. Maintenant, je vais désactiver. Et maintenant, je vais vous parler du Throatling. Donc qu'est-ce que c'est que le Throatling ? C'est de la latence. Donc la latence, je sais que sur iOS, sur Android, NacoOS, Windows, compagnie, vous avez des logiciels qui vous permettent de simuler la latence, que ce soit sur votre appareil réel ou sur votre simulateur. La différence avec Charles, c'est que vous pouvez cibler les URL sur lesquelles vous allez mettre votre latence. Donc par exemple, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien bosser avec de la musique, YouTube, Deezer, Spotify et compagnie, vous n'allez pas mettre de la latence sur ces services-là. Donc ça, c'est génial. Et comment c'est fait ? Eh bien, tout simplement, en allant dans Proxy, Throttle Setting, je l'active. Et ici, soit je peux sélectionner je peux désélectionner cette case et à ce moment-là, j'active la latence sur tout ce qui va partir, soit je sélectionne. Donc moi, l'host que j'ai sélectionné, c'est étoile. Il ne faut pas faire attention, c'est que je lui dis de le faire sur tous les hosts. Ensuite, vous avez les presets, c'est-à-dire que vous avez des pré-configurations liées à cette latence. Donc là, par exemple, vous avez une latence qui correspondra à une connexion de 56 KO. Il peut en avoir une sur une 512 KO, il peut en avoir une sur une 8 mégas, sur de la 3G, sur de la 4G. Ou bien, si vous savez vraiment ce que vous faites, vous pouvez directement aller manipuler les paramètres. Je ne pense pas que ce soit aussi configurable sur les autres outils. Dans un premier temps, je vais juste le désactiver pour qu'on puisse comparer. Si, par exemple, j'effectue une recherche, vous voyez que la recherche a duré environ 2,5 secondes. Si maintenant, j'active la latence et que je le mets en 56 KO, et que je relance cette requête, vous voyez qu'on a un peu plus de 2 secondes là, déjà. On a beaucoup plus de 2 secondes. Bon, 56 KO, j'ai peut-être été un peu pour... mais un peu beaucoup. Mais là, je vais faire par contre un time out, en plus. Mais, donc voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on peut mettre de la latence assez facilement via Charles. Pourquoi est-ce que vous devriez faire ça ? Tout simplement parce que vos utilisateurs finaux, ce ne sera pas des développeurs qui seront devant leur ordinateur avec une connexion en fibre dans le meilleur des mondes. Non. Vos utilisateurs, ils vont dans les parkings, ils vont dans les ascenseurs, ils vont dans le métro, le gros fléau de l'humanité, où votre connexion, elle va passer de la 4G à du Edge, à plus de connexion du tout. Et il faut que votre application, elle ne crache pas. Toujours dans l'optique des 99,9% de Valentin. Et comment vous le faites ? Et bien voilà. Avec Charles, vous pouvez faire varier très facilement de la 4G, 3G, 56 KO. Je vous présentais même comment est-ce que vous pouvez carrément couper votre connexion instantanément. Donc c'est très, très, très pratique. Maintenant, je vais vous parler d'un cas auquel je pense vous avez déjà été confronté. On vous demande de développer une fonctionnalité. Le problème, c'est que le web service associé n'est pas encore fini. Comment vous faites ? Vous avez le choix d'attendre le back-end. Il n'y a pas de back-end de se loger donc je ne vais pas me faire frapper. C'est Thomas. Donc soit vous vous attendez et puis votre PO ne va pas être très content parce que vous ne foutez rien pendant ce temps-là. Soit vous avez Charles. Et avec Charles, vous allez pouvoir moquer d'une certaine façon la réponse de ce web service qui n'existe pas encore pour pouvoir l'utiliser dans votre application. Comment vous faites ça ? Vous allez me dire. Et bien tout simplement en sauvegardant une vraie réponse. Ou pas. Vous allez voir tout de suite. Là, je vais récupérer la réponse de cette requête de détails d'annonce. Donc tout simplement en faisant un clic droit Save response. Je le sauvegarde en local au format JSON parce que c'est du JSON qui m'a renvoyé. Et maintenant, je vais faire un clic droit dessus et je vais lui dire OK, tu me fais un map local. Donc c'est le doux nom de cette fonctionnalité. Et là, je vais dire à Charles OK, à chaque fois que tu m'exécutes cette requête-là, au lieu d'aller récupérer la réponse du serveur, tu vas me récupérer le résultat qui est présent dans ce JSON. Il faut que ce soit un petit peu plus parlant parce que si je remplace le résultat de la requête par elle-même, ça ne peut pas être fantastique. Là, je lui dis juste que tu me remplaces toutes les requêtes qui finissent par slash 1. Donc ça, je vais vous montrer un truc un peu cool. C'est-à-dire que là, je reviens à la liste. C'est terrible. Je vais sélectionner la deuxième annonce avec un joli Tiana Pégris. Je la sélectionne. Merci Valentin parce que j'ai oublié la latence. Donc là, vous voyez qu'au lieu d'aller récupérer la réponse de l'annonce que je voulais afficher, il a été récupéré celle qui est dans le fichier JSON. Ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous le dire, si votre web service n'est pas fini, mais que vous connaissez le fichier JSON que vous devez récupérer à la fin, vous pouvez demander à vos copains du bac de fournir ce JSON. Vous le récupérez en local sur votre machine et puis, vous l'utilisez comme je viens de vous montrer. Donc, même sans web service, vous pouvez quand même développer votre fonctionnalité et le jour où le web service fonctionne et disponible, vous branchez dessus et normalement, s'il n'y a pas une modification, ça marche tout seul. Ça, c'est assez cool. Deuxième utilisation qui peut être très pratique, c'est que vous m'avez vu modifier une requête juste avant en passant par les points d'arrêt et compagnie. Alors ça, c'est bien quand vous le faites une ou deux fois, mais si vous le faites de façon récurrente, par exemple, pour vérifier que la page de détail d'une annonce ne fonctionne pas comme je veux, vous n'allez pas mettre un breakpoint à chaque fois, vous n'allez pas modifier la requête. Ça va être assez long et assez rébarbatif. Ce que vous faites, c'est que vous sauvegardez la réponse, vous allez modifier le JSON en local, tel que vous voulez qu'il soit, et ensuite, vous faites un map local et comme ça, vous avez juste une seule modification à faire dans le JSON et vous le récupérez tout le temps. le pendant de ce map local, parce que ça, ça veut dire que je dois avoir le fichier sur moi, enfin, sur moi dans ma machine, sur moi, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le map remote. Le map remote, il fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que je lui donne une requête et au lieu d'aller récupérer le résultat de cette requête-là, je vais le rerouter vers un autre serveur. Par exemple, en cas concret, c'est que vous avez un bug en prod. Vous pouvez récupérer votre application, la version prod, et au lieu qu'elle aille taper sur votre serveur de prod, vous lui dites « Ok, la requête, tu me la fais sur mon serveur de dev sur lequel je viens de déployer un patch et vous vérifiez que le patch corrige bien le problème que vous avez sur votre application prod. » Donc ça, ça peut être très pratique. Voilà pour les fonctionnalités qu'on utilise le plus chez Sologet. Vous avez énormément sur Charles. Je vous invite, si jamais vous avez envie de tester, d'aller l'installer. Et puis de tester vous-même, c'est assez cool. Maintenant, je vais vous parler de choses un petit peu moins funky. Le prix. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez une version d'essai pendant 30 jours et ensuite, il fallait acheter une licence. La version d'essai, je ne vais pas vous mentir, elle est très très ennuyante. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous allez lancer Charles, vous allez vous prendre 10 secondes de petit toast de ce cher monsieur Carl Van Gogh qui va vous dire « Est-ce que tu veux bien acheter mon application ? » Ça, c'est pendant 10 secondes. Bon, 10 secondes, vous allez me dire c'est assez rapide mais quand vous en avez besoin assez rapidement, ça peut être un peu casse-pied. Surtout que cette pop-up, elle va revenir toutes les deux minutes. Donc, quand vous êtes en train de débugger un bug en prod, que vous êtes un peu tendu et que vous voyez ça qui vous arrive dans les dents toutes les deux minutes, vous l'avez un peu là. Et, pire que tout, c'est qu'au bout de 30 minutes, l'application va se fermer. Donc, si vous travaillez avec depuis 30 minutes et que vous avez besoin de votre historique, vous pouvez lui dire adieu. Ça, c'est un petit peu galère. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec la licence, vous avez le droit à toute la version majeure. Donc là, actuellement, la dernière version, c'est la version 4. Chez Sologé, on a la version 3 pour des raisons diverses et variées. Ce qui est bien, c'est qu'en achetant la version 3, vous avez tous les correctifs mineurs. Donc là, c'est la 3.12.1, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a acheté une seule licence et on a eu tous les correctifs. Vous n'avez pas déboursé 5 euros de plus pour avoir la correction mineure qui corrige la taille d'un bouton. C'est assez cool. Et surtout, c'est le prix. Ça, vraiment, c'est intéressant. Que 50 dollars par licence pour une à 4 personnes, 50 dollars, ce n'est pas grand-chose. Mais bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les site license et les multi-site license. Parce que 400 dollars pour une entreprise comme Sologé, bon, ça ne fait même pas le prix d'un iPhone. je pense que ça peut se négocier assez facilement. Surtout, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec le multi-site, je n'en parle même pas. Vous prenez une multinationale qui déborde 700 dollars. C'est ce qu'elle-là quand même pas en un déjeuner d'affaires. Donc, ça passe. Et pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas de part malheureusement dans le char. Donc, c'est tout pour ma présentation. Et donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce que vous mettez en place des protections du style pinning comme ça ? Alors, avec Charles, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Nous, c'est vraiment un outil de développement. Donc, c'est vraiment plutôt que, c'est ce que je montrais juste avant, plutôt que de les récupérer des données que tu ne maîtrises pas. Là, c'est vraiment nous, on l'utilise dans le cycle de développement. Après, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire ou en fait, c'est au niveau de la protection des données, c'est-à-dire que là, n'importe qui, n'importe qui, pour regarder le fonctionnement de cette application, même des millions d'autres. Et le truc, c'est que récemment, en fait, on se rend compte avec un peu de confidentialité qu'il y a des moyens pour empêcher ça. Bon, après, ce projet, je ne sais pas forcément leur objectif, mais pour des applis comme Facebook qui ont des données très sensibles, ils empêchent, en fait, sur leur logiciel de fonctionner aussi facilement. Alors, il est embêté, j'aurais pu répondre. Non, aujourd'hui, effectivement, la question ne se pose pas parce que les données ne sont pas confidentielles chez Sologer ou quoi que ce soit. Par contre, les utilisateurs peuvent effectivement voir quelle requête part, quelle réponse ils récupèrent, etc. mais pour éviter, parce que c'est... Quand je suis arrivé chez Sologer il y a deux ans et demi maintenant, une des premières choses que j'ai fait, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait sur Internet et notamment, j'ai trouvé sur GitHub des scripts qui permettaient de dumper l'intégralité de la base de données de Sologer parce que les web services ancienne génération étaient utilisables, ouverts à tout vent. Une des choses qu'on a mis en place depuis deux ans et demi maintenant, c'est de la sécurisation des web services. Donc, pour pouvoir utiliser les web services, là, on ne vous le montre pas, mais on est obligé de passer un token d'authentification qui est crypté, généré spécifiquement par l'application avec une clé particulière, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, un utilisateur peut voir les requêtes qui partent, les requêtes qui arrivent, mais s'il n'a pas l'algorithme qui génère le token d'authentification qui l'autorise à utiliser les API, il ne pourra pas faire grand chose. FIW, par exemple. Par exemple. Autre question ? Pas plus. Non ? Merci, Johan. C'est moi qui vais avoir l'honneur de conclure cette première session de Meetup chez Sologer en vous faisant un retour d'expérience de l'utilisation de Xamarin chez Sologer. Avant de parler de Xamarin en tant que tel, je vais vous parler rapidement des applications de Sologer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Sologer est un groupe qui dit groupe dit plusieurs applications et plusieurs marques, notamment dans le groupe Sologer. Il y a différentes marques et différentes sociétés derrière qui sont chacune spécialisées sur des domaines. Il y a Sologer, il y a Bell Demeur, il y a Agorabiz, il y a Webim qui sont chacune spécialisées dans différents domaines. Webim et Agorabiz, par exemple, c'est l'immobilier d'entreprise. Si vous cherchez des bureaux, des fonds de commerce, c'est des applications dédiées à ce domaine. Bell Demeur, si vous cherchez des choses dans l'immobilier de luxe, Sologer, la plus pour le grand public, que ce soit de l'achat ou de la location. On a différentes applications à gérer. Sologer plus, dont vous parliez, Valentin, tout à l'heure, sur la partie back-office à destination des agents immobiliers. Toutes ces différentes applications, historiquement, elles étaient développées en externe par des WebAgency et des SS2I. Elles étaient développées en Objectif-C et en Java avec tous les problèmes qu'on peut imaginer quand c'est développé en externe. Il n'y avait pas ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'équipe de développement mobile encore il y a deux ans et demi chez Sologer. Sur ce que ça peut coûter, sur la visibilité des échanges qu'on peut avoir avec les sociétés en question, sur la qualité de ce qui était livré, etc. Il y a deux ans et demi, la volonté, il y a même trois ans, ça a été fait six mois avant que l'équipe soit montée en interne, de vouloir réinternaliser un certain nombre de compétences pour reprendre la main sur la qualité, pour reprendre la main sur les coûts. Et donc à l'époque, se loger à regarder les différentes technologies qui existaient sur le marché, Titanium, PhoneGap, Xamarin, etc. Le choix de Xamarin a été fait. Il y a une première application qui est l'application WebEam, qui était entre guillemets la moins risquée sur laquelle on pouvait se permettre de se planter si besoin, donc a été faite. Xamarin a été choisi, le développement de cette première application a été globalement un succès et donc l'équipe mobile est montée en interne. Et moi je suis arrivé pour monter l'équipe mobile et reprendre en main l'intégralité de ce portefeuille d'applications avec donc Valentin, Johan et d'autres personnes parce qu'aujourd'hui l'équipe mobile chez Seloge est tout compris entre les PO, les testeurs, les designers, etc. c'est plus d'une quinzaine de personnes. Donc pour les gens qui ne connaîtraient pas Xamarin, parce que j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-uns dans la salle, rapide rappel sur ce que c'est que Xamarin. Xamarin, déjà il y a deux notions dans Xamarin, il y a ce qu'on appelle Xamarin natif et il y a ce qu'on appelle Xamarin Forms. Donc c'est deux philosophies différentes de développement d'applications mobiles. Donc ça permet de développer des applications mobiles avec la plateforme .NET donc en langage C-sharp et de pouvoir en fait pouvoir réutiliser du code entre les différentes plateformes. Donc en général, ce qui est vendu par Xamarin, c'est de pouvoir réutiliser dans une application normale environ 80% de son code et finalement, quand on dit le code partagé, ça va être toute la logique métier, la logique d'appel au web service, la logique de stockage dans des bases de données, etc. Et de pouvoir finalement avoir uniquement en code spécifique le code des interfaces graphiques, les animations, les contrôles graphiques, etc. spécifiquement sur iOS et sur Android. Xamarin Forms, la philosophie est un peu complémentaire puisqu'en plus de partager du code métier, on peut aussi partager du code d'interface graphique évidemment avec des contraintes parce que si on veut avoir un bouton qui est à la fois identique sur iOS et sur Android, évidemment, on ne peut pas tirer parti spécifiquement des fonctionnalités propres à une plateforme. Pourquoi se loger avait fait le choix de Xamarin à l'époque pour pouvoir développer l'application Webin ? Principalement, le choix numéro 1, c'était la capacité de pouvoir réutiliser du code et donc accélérer finalement le cycle de développement parce qu'à partir du moment où je vais pouvoir réutiliser 80% de mon code, évidemment, finalement, si j'ai juste besoin de faire quelques écrans et deux, trois animations par-ci, par-là, je vais énormément économiser sur le cycle de développement de mon application. Donc si j'économise, c'est aussi par rapport aux compétences qu'il y avait en interne. Pourquoi ? Parce que historiquement, ce loger est très Microsoft et donc développement sur du SQL Server, sur du .NET, sur des serveurs Windows et autres. Donc il y a énormément de compétences .NET et de l'utilisation de Visual Studio chez ce loger. Donc ça permettait de tirer parti des compétences qui existaient déjà en interne. Et évidemment, question d'argent parce que si vous passez moins de temps à développer, ça vous coûte moins cher et donc si ça vous coûte moins cher, c'est le ROI de l'application qui est un peu plus intéressant. Donc, on a utilisé Xamarin pendant à peu près deux ans et demi. On l'utilise encore, j'y reviendrai un peu plus tard. mais notamment, on s'est rendu compte déjà qu'en fonction du fait que vous développiez une application B2B et une application B2C, ce n'était pas exactement ce que vendait Xamarin réellement dans la vraie vie. Donc sur une application B2B, donc typiquement l'application se logeait plus que vous a présenté Valentin tout à l'heure, on se rend compte que finalement, à partir du moment où on veut des interfaces graphiques un peu jolies, avec des animations, avec ceci, avec cela, finalement, la part de code sur les interfaces graphiques était un peu plus importante que les 20% qu'ils vous vendent. Donc en général, après ça c'est juste un retour d'expérience par rapport à ce qu'on a mis en place, on était plutôt sur du 60-40 entre 60% de code réutilisable et 40% de code spécifique à chaque plateforme. Donc évidemment, déjà, c'est l'aspect gain en termes d'argent et de temps de développement, il n'était pas si important que ce qui était prévu. Sur des applications B2C, c'est même encore pire que ça, puisque sur des applications B2C, on va faire extrêmement attention à l'interface graphique qui doit être super léchée, avec plein d'animations dans tous les sens, avec des fonctionnalités propres à chaque plateforme dont on va vouloir bénéficier. Et là, on est carrément sur un ratio de 60% de code spécifique et 40% de code réutilisable. Donc ça, c'était un premier constat, c'est qu'effectivement, le gain de code réutilisable n'était pas si important que ça. Une autre raison, c'était, sur laquelle on a réfléchi, c'était le cycle de vie de développement d'une application. La théorie, notamment quand vous faites des choses cross-plateformes, c'est, j'ai iOS d'un côté, j'ai Android de l'autre, et qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, toutes mes versions d'applications, elles vont sortir exactement en même temps, parce que je vais avoir mon code métier qui est partagé, mes interfaces, je vais avoir mes développeurs qui vont bosser en parallèle, et finalement, mes versions, elles vont sortir exactement le même jour sur chacune des deux plateformes. Dans la vraie vie, ça, ça n'existe pas. En général, dans la vraie vie, ce qui fait qu'on va pouvoir partager beaucoup de codes, mais dans la vraie vie, le cycle de vie va plutôt ressembler à quelque chose comme ça. C'est-à-dire, effectivement, la version 1.0, en général, on va plutôt s'arranger pour qu'elle sorte toutes les deux en même temps, mais après, tout simplement parce que vous allez vouloir faire des A-B tests, vous avez des développeurs qui vont avancer plus vite sur une plateforme que sur l'autre, ou vous allez vouloir faire des tests sur une fonctionnalité particulière, où vous allez vouloir mettre en œuvre une fonctionnalité qui existe sur une plateforme et qui n'existe pas sur l'autre. Vous allez commencer à avoir des cycles de vie qui vont diverger tout bêtement. Ma version 1.1 sur iOS, elle est sortie un peu avant la version 1.1 sur Android, et voire même, alors que je suis encore en version 2.0 sur iOS, je suis encore en version 1.4 sur Android, et finalement, on se retrouve avec des cycles de vie de mes applications qui sont désynchronisés. et la promesse de dire j'ai mon code partagé qui va me permettre de faire des choses plus simples, évidemment, c'est un peu moins applicable et vous allez vous retrouver finalement à se dire plutôt que de mettre des verrues dans mon code pour dire attention, là sur Android, ils n'ont pas encore telle fonctionnalité, donc je mets une condition qui désactive ça sur Android mais qui l'active sur iOS, évidemment, vous vous retrouvez à encore augmenter la part spécifique de code iOS, la part spécifique de bandes Android et de diminuer le ratio de code réutilisable entre populations. Donc, premier point, effectivement, le code réutilisable, le cycle de vie, on avait également l'intégration de composent entière. Donc l'intégration de composent entière, c'est faisable, il n'y a pas de souci, aujourd'hui, tous les SDK à peu près qui existent sur la planète, on peut les utiliser sur Xamarin, on en a utilisé plein, que ce soit des SDK de pub, des SDK Facebook, des SDK Google, tout ça, on peut les utiliser dans des applications de Xamarin, ça fonctionne globalement comme ça, on va avoir des SDK qui sont natifs, qui soient développés en dotnet, en C-sharp, en Objective-C, en Java, en Swift, peu importe, mais pour pouvoir les utiliser dans le monde de Xamarin, il faut faire ce fameux C-sharp wrapper qu'il y a au milieu, qui va permettre en fait de transformer un langage natif en un langage compréhensible par le framework mono qui est le moteur qui propulse Xamarin, donc qui est la version open source initiale de dotnet, donc il va falloir faire ce wrapper qui transforme un SDK natif en un SDK compréhensible par Xamarin, et donc ça, si ce n'est pas l'éditeur du SDK qui vous le fournit, accrochez-vous pour le faire. On a eu des cas comme ça où l'éditeur qui nous fournissait un SDK, moi, Xamarin, je ne veux pas en entendre parler si vous voulez un SDK compatibles avec Xamarin, faites le wrapper vous-même, donc on l'a fait nous-mêmes, mais c'est des choses qui sont extrêmement complexes, qui prennent du temps, dire que nos besoins ne se sont pas très compliqués, on a passé quasiment 15 jours à faire en sorte qu'on ait une version de ce wrapper qui fonctionne, qui permet d'utiliser un SDK natif dans une application de Xamarin. Je ne dis pas que ça prend toujours 15 jours, il y en a d'autres où les intégrations vont se faire en quelques heures, mais là, en l'occurrence, c'était un SDK d'authentification sur les réseaux sociaux, il a fallu faire ce wrapper nous-mêmes, et ça a pris deux semaines pour que ce soit vraiment fonctionnel. Évidemment, tout ça, vu qu'on rajoute des surcouches à faire des drapeurs, etc., ça a un poids sur l'application. À l'époque, on était sur une version 4.2.6 de l'application iOS ou Android qui était à peu près à 45 MHz en poids. Quand on a fait la version 5.0 sur Xamarin, elle a pris un embonpoint énorme, où on en était même à l'époque sur la version 5.3 à une application qui pesait près de 170 MHz, simplement à cause de toutes les surcouches qu'on ajoute dans le package qui est fait par Xamarin, que ce soit le framework mono, que ce soit les surcouches dsd4 tiers, parce qu'il y a aussi des optimisations qu'on peut activer dans Xamarin, mais qui posaient des soucis. Et ce qui fait qu'au final, notre application, vous voyez, elle avait quasiment 4 rues clés de poids simplement en changeant de technologie. Évidemment, on a eu des utilisateurs qui se sont pleins en disant « C'est inadmissible, votre application elle est énorme, aujourd'hui, c'est… » Il est resté zen parce que quand vous téléchargez Facebook qui fait plus de 200 MHz, ils ne disent rien. Mais effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable pour nous. Donc les fameuses optimisations dont je parlais, c'était par exemple cette option qui existe dans Xamarin pour dire « Je veux linker uniquement les frameworks natifs de la plateforme ou je veux linker tous les frameworks externes. » Donc normalement, le fait de linker un framework permet de dégager, de supprimer de votre package tout le code source qui ne sert à rien. Si on activait le link call qui est censé diminuer drastiquement le poids de l'application, l'application crachait au lancement parce que cette option était incompatible avec certains des SDK qu'on utilisait. Donc on a été obligé de rester en mode « Link framework SDK only » qui fait que notre application était beaucoup plus large. Un autre point, même si c'est moins vrai maintenant, parce que depuis le rachat par Microsoft qui a été fait il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, il y a plus d'implication des équipes aux Etats-Unis dans le développement du produit parce que tout bêtement Microsoft a un pouvoir de frappe beaucoup plus fort que ce qu'était la petite équipe Xamarin à l'époque, c'était les mises à jour. Les mises à jour, il y a des mises à jour régulières, mais le problème c'est quand vous trouvez un bug dans une application, déjà il faut que vous trouviez un développeur Xamarin qui a rencontré le même problème que vous si vous ne savez pas le résoudre, et lorsque vous signalez le problème à Xamarin, on a eu des cas où on a été 8 mois avant d'avoir un patch qui corrigeait le problème qu'on avait remonté et qui était problématique parce que quand vous avez un bug de prod, vous ne pouvez pas vous attendre 8 mois avant d'avoir une correction, notamment si ce bug fait cracher votre application. Donc quand c'est comme ça, vous êtes obligés de trouver des work-around pour faire en sorte que votre application, bon an, mal an, réussisse à fonctionner. Donc ça je vous dis, ça s'est grandement amélioré, mais effectivement, à l'époque, on a eu énormément de soucis avec les mises à jour successives de certaines versions de Xamarin qui ont engendré de grosses instabilités dans les packages qu'on faisait, qu'on se mettait sur le store. Un exemple, c'était, c'est un exemple anecdotique, puisque là c'était plus dans la vie quotidienne du développeur, vous lancez l'environnement qui s'appelait à l'époque avec Xamarin Studio qui maintenant, il y a Visual Studio Format qui existe, vous lancez l'environnement de développement, vous ouvririez votre projet, la barre, elle est ressemblée à ce qui a eu, c'est-à-dire que globalement, vous ne pouviez pas sélectionner quelle application, sur quel simulateur vous pouviez l'exécuter. Vous fermiez votre projet, vous le rouvriez, c'était le deuxième qui apparaissait, donc vous pouviez sélectionner l'application et le mode débloque ou le mode release, mais vous ne pouviez toujours pas sélectionner le simulateur. Vous le fermiez, vous le rouvriez une troisième fois, là c'est bon, on pouvait s'en faire sélectionner le simulateur. Donc vous imaginez à chaque fois qu'un développeur fait ça et notamment quand il doit, par exemple, fermer, rouvrir son environnement de développement plusieurs fois par jour et qu'il a ce genre de choses, à chaque fois qu'il ouvre ou qu'il ferme son environnement de développement, il était obligé de fermer, de rouvrir trois fois les différents projets, c'est une perte de temps monumentale. Donc ça, ça a été corrigé, je vous le dis, c'est un événement anecdotique, mais c'était le genre de problème auxquels on est confronté régulièrement et qui font finalement perdre du temps. Parce que finalement, au départ, le choix de, on va prendre pour économiser de l'argent, évidemment, si ça, ça vous fait perdre 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là quand vous le cumulez sur l'année, vous avez perdu une semaine, deux semaines de développement. Également, dans les notions d'outillage, évidemment, vu qu'on est très Microsoft, on aurait aimé utiliser toute la suite Mobile Center, Visual Studio Online, etc. Donc effectivement, c'est relativement bien intégré et ça, c'était plutôt une force justement de la solution de Xamarin Studio. À partir du moment où, et maintenant Visual Studio Format, à partir du moment où vous êtes dans un environnement totalement Microsoft, le fait de partir sur Xamarin, si vous utilisez Visual Studio Mobile Center ou Visual Studio Online ou d'autres outils du genre, c'est totalement intégré les uns avec les autres et par exemple, pour les gens qui ne connaîtraient pas Mobile Center ou Visual Studio Online, c'est comme certains outils qu'on vous a montrés sur la mise en place d'intégration continue, l'exécution sur des devices de test, etc. Donc ça, c'est une solution qui est clé en main qui fonctionne relativement bien. Donc ça, c'est plutôt un point fort. Malheureusement, chez Sologer, on n'utilisait que Visual Studio puisqu'en fait, pour la partie gestion du code source, intégration continue, etc., on utilisait la suite à classion, donc Confluence, Tache, Jira, toute cette suite d'outils et Team City pour l'intégration continue. Donc effectivement, on avait Visual Studio, on avait des compétences d'opnet, mais il a fallu mettre en place tout le reste pour s'intégrer, à classion, s'intégrer avec un serveur guide, c'est pas trop compliqué, par contre, s'intégrer avec du Team City, c'est ce que Valentin vous a montré tout à l'heure, il a fallu qu'on mette en place un certain nombre de scripts manuels, etc., parce qu'à l'époque, on n'avait pas eu le temps de regarder des solutions type Bitrise, donc on a perdu énormément de temps parce que cela c'est pareil, la première version de l'intégration continue dans Team City, c'est moi qui l'ai mis en place, j'y ai passé plus d'une semaine pour avoir un truc qui fonctionne. Donc ce qui est intéressant malgré tout, c'est que Xamarin Studio et Visual Studio for Mac s'intègrent relativement bien avec Xcode et avec Android Studio. Donc ça, c'est aussi une force parce qu'à partir du moment où vous avez ces outils-là, qui ont des outils que n'ont pas nécessairement, que n'avez pas nécessairement, puisqu'encore une fois, ils ont rattrapé leur retard depuis, que n'avaient pas nécessairement la suite Xamarin, typiquement des buggeurs, enfin des profilers pour aller chercher les fuites mémoires, pour aller chercher la consommation de la batterie, pour aller chercher les consommations CPU ou autre. Ce sont des outils qui existent dans Android Studio ou dans Xcode mais qui n'existaient pas totalement ou voire pas du tout dans Xamarin. Les outils sont complémentaires mais il y avait des manques justement dans l'outillage dont tu as besoin au quotidien à un développement. Un autre point et pas des moindres parce qu'évidemment quand vous faites le choix d'une technologie, il faut être capable de trouver des ressources humaines derrière qui vont manipuler la technologie. Donc à la base, c'est pour ça que j'étais venu chez Sologer parce que personnellement j'ai commencé à utiliser Xamarin avant même que ça s'appelle Xamarin. A l'époque, ça s'appelait Mono Touch, Mono Droids pour ceux qui ont un background relativement vieux sur ce genre de technologie. donc ça avait été racheté par Xamarin en 2011 si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur la technologie en 2009 mais même aujourd'hui, trouver des compétences qualifiées avec les bonnes compétences par rapport aussi à vos normes de développement parce que par exemple, aujourd'hui, la longtemps tout à l'heure vous parlez du fait qu'on utilise MVVM ou autre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de développeurs Xamarin qui n'en connaissent pas MVVM ou en fait, ils connaissent MVVM mais finalement, en fait, dans Xamarin, ils n'ont fait que du Xamarin Forms alors que nous, on n'utilise pas Xamarin Forms, on utilise Xamarin natif. Donc, c'est relativement compliqué de trouver la bonne ressource et en plus, à un tarif acceptable parce qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver des ressources Xamarin, vous pouvez, par contre, ça va vous coûter 700 euros par jour. Aujourd'hui, on a le problème, c'est que je cherche quelqu'un pour renforcer mon équipe parce que, ce que je vous dirai après, on continue d'utiliser Xamarin sur certaines applications sur une des applications qu'on continue de maintenir, je cherche un développeur, ça fait six mois que je le cherche parce que, tout bêtement, je ne trouve pas la bonne personne avec le bon TGM. Soit ça coûte trop cher et on n'a pas le budget pour se loger pour mettre autant d'argent sur un développeur, soit on a des développeurs qui sont au bon TGM mais dans ce cas-là, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir travailler sur les applications en question. Donc, c'est compliqué. Et quand on trouve des gens, au final, c'est le choix qu'on avait fait de pouvoir partir finalement sur embaucher des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences Xamarin, par contre, qui ont un minimum de compétences sur le développement mobile et un minimum de compétences sur le développement .NET, de les former nous-mêmes. La courbe d'apprentissage est relativement importante. Donc, c'est le choix qu'on avait fait avec plus ou moins de succès. On a eu des choses qui ont fonctionné, d'autres moins, mais la courbe d'apprentissage est quelque chose de relativement important à prendre en considération quand on veut aller vers ce type de technologie. Là, évidemment, tout ce que je dis, ce n'est pas nécessairement lié à Xamarin. Je pense que quelqu'un pourrait vous tenir exactement le même discours sur du Fongap, sur du Titanium ou d'autres technologies. Là, effectivement, on vous donne le retour d'expérience de ce que nous, on a vécu sur la technologie Xamarin qu'on avait choisie. Ce que je disais, évidemment, les bonnes ressources humaines, c'est des choses qui coûtent relativement cher sur cette technologie qui est malgré tout relativement rare, même encore aujourd'hui, alors que la technologie, ça va faire quasiment une dizaine d'années qu'elle existe. Quel bilan, au final, par rapport à tout ça ? On pensait avoir quelque chose comme ça en se disant la balance, elle va forcément pencher du côté de Xamarin, on a fait le bon choix, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir réutiliser plein de codes, on va dépenser moins d'argent pour sortir nos applications, etc. Et au final, on se rend compte que le bilan, il est plutôt à l'équilibre. Effectivement, ça nous a fait gagner du temps, ça nous a fait gagner de l'argent sur un certain nombre de choses, on a pu réutiliser une portion de code, même si ce n'était pas les 80% vendus, ça nous a permis d'aller plus vite, ça nous a permis dans certains cas de pouvoir sortir des applications très rapidement en mode pop ou autre, mais tout ce qu'on a économisé d'un côté, on l'a perdu de l'autre, parce qu'effectivement quand vous avez des bugs et que vous passez une semaine à essayer de comprendre pourquoi il y a de résoudre, ça vous coûte énormément. Trouver les bonnes ressources, ça vous coûte de l'argent. Trouver, avoir votre application, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement palpables non plus, avoir votre application qui certes est sur le store, mais qui fait 170 mégas et où vos utilisateurs se plaignent, l'image de marque qui rejaillit de votre application est négative. Quand on met tout bout à bout, le bilan, finalement, était plutôt à l'équilibre. Tout ça pour dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur la technologie. Il y a des applications qui ont été développées en Xamarin qui restent en Xamarin. Typiquement, aujourd'hui, ces deux applications, Agorabis et Webim, ce sont deux applications différentes, même si elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent justement parce qu'on a pu réutiliser du code. Ça, aujourd'hui, ce sont des applications qui sont en Xamarin, qui resteront en Xamarin sauf si demain, on a un énorme trafic qui venait à être dessus. parce que la cible est relativement faible, la population qu'ils utilisent est relativement faible, le nombre de mises à jour attendues par les équipes produits chez Sologet n'est pas important. Donc ça, c'est des applications qui sont en Xamarin, qui fonctionnent très bien, elles sont sur le store, elles restent telles qu'elles. On a fait quelques mises à jour dedans. Je pense que tout le monde a entendu parler du RGPD. Donc on a fait en sorte que ces applications soient compatibles à RGPD le moment venu. Mais hormis quelques évolutions comme ça, on ne fait pas de grosse maintenance sur ces applications. L'application Sologet Plus, la Valentin pourrait vous en parler mieux que moi, au départ, elle avait été faite en Xamarin, notamment parce que l'année dernière, on voulait très rapidement avoir une première version de l'application Sologet Plus, fonctionnage, que tous les ans, au début octobre, on a un salon immobilier sur Paris qui s'appelle Rent, et on voulait lancer et annoncer l'application Sologet Plus à ce salon pour que les agents immobiliers utilisent cette application pour administrer toutes leurs portefeuilles d'annonces chez Sologet. Donc on avait fait cette application. Donc Valentin l'a développée relativement rapidement en Xamarin. Mais après, une fois qu'elle a été lancée en Xamarin, le responsable produit de cette application a réfléchi à un peu plus long terme. Maintenant, j'en voudrais une version Android et puis je voudrais des différences entre iOS et Android et ceci et cela. Et au final, on s'est rendu compte que par rapport à tous les arguments qui étaient attendus à moyen ou à long terme par l'équipe produit, Xamarin n'était pas la bonne technologie. Et donc début février, on a lancé la réécriture de cette application en langage natif. Et donc, elle est sur le store depuis quelques semaines maintenant. Et la version Android elle est en cours de finalisation parce que là elle est en mode bêta test sur le Play Store. Donc au final, cette application était en Xamarin mais elle a été réécrite en natif. Donc en Swift côté iOS, en Kotlin, elle est en cours de réécriture en Kotlin côté Android. Et donc si vous avez des questions par exemple sur ce cas particulier, Valentin, n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Solo G9, donc ça c'est la fameuse application dont je vous parlais qui est aussi en Xamarin et où là je cherche justement un développeur pour renforcer l'équipe qui travaille sur cette application puisqu'on a développé l'application iOS l'année dernière, elle est sur le store depuis le mois de décembre l'année dernière. Donc là c'était un choix qui avait été fait par Solo G9 d'abord de se concentrer sur la version iOS parce qu'en fait l'application Android Solo G9 n'existait pas anciennement, il n'y avait que la version iOS donc on a réécrit une nouvelle version de l'application iOS qui était celle-là et une fois que l'application et une fois que l'application iOS a été terminée on a commencé à développer la version Android en réutilisant du code donc aujourd'hui effectivement la version la déclinaison Android de cette application est en cours de développement sauf qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille dessus et qui à la base est quelqu'un qui faisait de l'iOS donc qui est en train de monter en compétences sur Android donc qui prend évidemment plus de temps même s'il y a une grosse partie du code qui est réutilisable il y a toutes les compétences Android qu'il faut acquérir donc je cherche quelqu'un qui fait du Xamarin Android pour travailler sur cette application et je me dis ça fait 6 mois que je cherche et que je ne trouve pas car j'ai rencontré des gens j'ai reçu des CV etc et soit c'était des profils qui étaient beaucoup trop juniors soit c'était des profils qui étaient beaucoup trop chers aujourd'hui je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a les bonnes compétences à un tarif acceptable et je cherche toujours s'il y a des compétences dans la salle et au final sur l'application Sologer donc là on a fait le choix radical de totalement arrêter Xamarin sur l'application Sologer pourquoi ? toutes les raisons que je vous ai expliquées que ce soit sur le poids de l'application sur les problématiques de bug etc il y a d'autres raisons qui font qu'on a eu des soucis mais la version 5.0 enfin 5.x de l'application Sologer a été un énorme échec je vous passe les tenants les aboutissants de pourquoi du comment mais où elle avait été développée par un prestataire externe le temps que je monte l'équipe en interne et quand on l'a soumise sur le store cette application la note qui était à l'époque à 3.5 est descendue en l'espace de 3 mois à 1.6 vous imaginez tout n'est pas lié à Xamarin mais en l'occurrence une des grosses raisons de l'échec de cette application c'est que la société qui avait réalisé ça s'était vendue comme une experte de Xamarin alors qu'en fait ils n'avaient pas de compétences sur la technologie et donc en fait l'application a été un massacre aussi bien en termes de rapidité de stabilité de poids etc et donc quand on l'a soumis sur le store ça a été une horreur donc on a pris la décision d'arrêter cette application en août l'année dernière donc il y a un an on a lancé le redéveloppement de la version 6.0 que vous avez à l'heure actuelle sur le store donc la version A on a d'abord commencé par la version IOS parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant mais IOS c'est deux tiers de notre trafic chez SeLoger parce qu'on a tout à l'heure Valentin vous disait 100 000 utilisateurs IOS c'est pas totalement ça c'est 100 000 utilisateurs par jour 70 000 sur IOS 30 000 sur Android à peu près donc on a une majorité d'utilisateurs IOS donc on a redéveloppé on a démarré les développements le 1er septembre l'année dernière sur IOS et l'application IOS a été terminée début janvier donc après on a eu quelques soucis de performance sur les web services ou autres comme le test de monter en charge dont on parlait donc ce qui fait qu'on a pris quelques semaines donc l'application IOS est sur le store depuis le 1er février de cette année l'application Android elle est toute récente puisqu'elle est sortie sur le cluster puisqu'elle a démarré en décalé elle a été soumise sur le cluster il y a un mois et par exemple l'application IOS la note qui était à 1,6 quand on a soumis la version le 1er février actuellement elle est remontée à 4,1 simplement avec tout ce que justement on a mis en place que ce soit le changement de technologie l'intégration continue les tests unitaires les tests UI le continuous deployment etc ce qui fait qu'aujourd'hui on est à des taux de crash à 99,6 99,7 en fonction des jours avec une note qui est passée de 1,6 à 4,9 pour les futures applications on n'est pas fermé totalement à Xamarin mais décision évidemment parce qu'il a fallu que j'aille annoncer au PDG qu'on jetait à la poubelle tout ce qui avait été fait en Xamarin pour redévelopper tout en Swift et en Kotlin il a fallu se justifier donc la décision qui a été prise c'est qu'on ne ferme pas totalement la porte à Xamarin par contre systématiquement à partir du moment où on lance le développement d'une nouvelle application ça devrait arriver dans les prochains mois de remplir ce genre de matrice je pense que vous connaissez SWOT les forces les faiblesses les menaces et les opportunités donc de savoir quels sont les avantages inconvénients de la technologie dans le cadre spécifique de l'application et en fonction des réponses de se dire on fait en Xamarin on ne fait pas en Xamarin mais aujourd'hui la tendance va clairement à on ne fait plus en Xamarin on maintient l'existant et aujourd'hui on a encore malgré tout trois applications existantes qui fonctionnent bien qui sont sur le store qui ont du trafic qui ne crashent pas par contre toutes les nouvelles applications où on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de problème typiquement l'application se loger quand vous avez 100 000 visiteurs par jour vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des crashs qui mettent 8 mois à être résolus en conclusion tableau de synthèse pour et contre Xamarin versus développement natif je vous laisse lire je ne m'étends pas sur le sujet mais c'est à peu près la synthèse de ce que je viens de vous dire si vous êtes en environnement Microsoft ou en environnement hétérogène est-ce que vous voulez des différenciations entre les cycles de vie est-ce que vous voulez avoir une expérience utilisateur optimale ou pas mais effectivement aujourd'hui la synthèse elle est de la même part vous en faites part les slides je les publierai sur le meetup donc vous pourrez les récupérer si ça vous intéresse donc c'est tout pour moi donc si vous avez des questions je mets à peu près les délais n'hésitez pas qu'est-ce que vous faites ? pendant les 3 mois les 2-3 mois vous avez changé des camarades relatifs sur la baisse est-ce que vous avez fait comment vous avez de la salle ? est-ce que vous aviez prévu de ne pas faire l'évolution de fonctionnalité sur le projet ? alors ça a été effectivement Alexandre qui est le product owner de l'application pourra vous en parler ça a été effectivement un choix de se dire de septembre quand on a fait le basculement de technologie jusqu'à janvier c'est on a pris la décision effectivement il a fallu aller convaincre en haut lieu qu'il n'y aurait aucune évolution sur l'application pendant près de 6 mois ça ça a été compliqué mais effectivement ça a été un choix délibéré tout bêtement parce que un des objectifs de se loger ce qui a été fixé là par le PDG sur l'année 2018 critère numéro 1 avant même des nouvelles fonctionnalités ou autre qualité stabilité c'est le critère numéro 1 dicté pour l'année 2018 par le PDG c'est qualité et satisfaction des utilisateurs avant tout donc là à titre d'exemple l'application donc ce loger 6 qui est à l'heure actuelle sur le store sur iOS Android elle vient de sortir donc depuis le mois de février on a dû faire si je ne dis pas de bêtises à peu près une dizaine de releases sur un socle stable et l'application en fait n'a fait que croître enfin la note n'a fait que croître sur le store parce qu'effectivement au lancement elle a tout de suite été très haute mais elle est redescendue parce qu'évidemment quand vous lancez une nouvelle application les utilisateurs râle oui l'autre elle était mieux le design je ne m'y retrouve pas je ne retrouve plus telle fonctionnalité donc au départ la note a chuté en fait elle a remonté au fil des mois avec toutes les releases qu'on a fait puisqu'on est en mode agile donc on a fait des releases relativement régulières on a à peu près une release tous les mois sur iOS avec des évolutions avec des corrections de bugs avec également maintenant de l'A-B test puisque le fait d'être repassé sur du natif nous ouvre de nouveaux horizons sur l'utilisation de technologies type Firebase type Fabrique ou ce genre de choses ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser sur Xamarin mais c'est beaucoup plus compliqué tout bêtement parce que les fameux frappeurs, Seashark dont on parlait n'existent pas nécessairement et la plupart du temps c'est à vous de les faire oui ? tu as combien de devs qui sont capables d'intervenir sur Xamarin ? aujourd'hui parce qu'évidemment à l'époque les développeurs qui bossaient en Xamarin sur l'application se loger sont tous partis ils ont été remplacés par des développeurs natifs mais j'ai quand même les gens que j'avais embauchés au départ dans l'équipe il y en a encore certains qui sont là donc à l'heure actuelle des gens qui sont encore capables de faire du Xamarin dans l'équipe il doit y en avoir 4 sur les 9 développeurs qui composent l'équipe à l'heure actuelle donc il y a Valentin qui en a fait et j'ai à l'heure actuelle 2 prestataires et 2 internes qui sont capables de faire du Xamarin sur Colcline ou sur Swift en barré alors aujourd'hui sur les gens qui ont fait du Xamarin il n'y en a plus qu'un seul qui continue d'en faire c'est justement sur l'application se loger 9 donc Valentin qui a fait du Xamarin sur la première version de se loger plus a arrêté pour se mettre à Swift même s'il avait fait du Swift avant de rejoindre se loger donc il n'a pas eu besoin de se former parce qu'il avait déjà des compétences par contre un des autres développeurs qui justement faisait du Xamarin a basculé avec Valentin sur l'application se loger plus pour faire la version Android de se loger plus donc là il est en train de se former à Colcline par la même occasion et le dernier développeur qui bossait sur l'application se loger en Xamarin s'est formé à Swift et est en train de monter en compétences par la même occasion donc effectivement sur certaines personnes mais c'est des gens qui avaient la tête relativement bien faite donc ça n'était pas nécessairement compliqué de changer de technologie et ça c'est aussi une philosophie que j'essaye de mettre en place dans les gens qui rejoignent l'équipe mobile chez se loger les compétences c'est une chose mais aujourd'hui la technologie enfin le langage de développement pour moi ce n'est qu'un accessoire ce qui m'intéresse c'est d'avoir plutôt des gens très compétents en développement mobile et demain que ce soit du C-Sharp du Swift du Kotlin du PhoneGap ou autre déjà ayez de très bonnes compétences en développement mobile parce qu'on m'a proposé et j'ai rencontré beaucoup de développeurs qui sont des développeurs à la base .NET web ou autre et qui veulent se mettre à faire du mobile et quand vous leur parlez par exemple d'utiliser Charles pour bloquer des appels réseau qu'est-ce qui se passe si jamais tu es dans le métro et que ça coupe comment je fais de la gestion d'appels asynchrone multi-threads sur un mobile etc il n'y a personne ils sont incapables d'avoir ce niveau de compétences parce que c'est des besoins qu'ils n'ont pas nécessairement rencontrés en faisant du développement web ou des applications clients serveurs ou autre je vais vous dire tout ça parce que c'est un système de récence parce que j'ai plus en fait des personnes qui étaient rencontrées à ce cas c'est-à-dire qui étaient du monde du web et justement il y a une espèce de gap entre par exemple le web et le mobile c'est-à-dire que pour se former à part le faire chez soi ou du genre c'est très difficile d'accéder par exemple pour le web vers le mobile et je trouve ça dommage pour ces gens-là parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment de solution alors à part quand ça chez eux sur l'appareil les brefou rentrer dans une société où on demande par exemple 2-3 ans d'expérience comme la majorité des voies que le demandent ça devient très compliqué alors il y a eu une mouvance qui continue à l'heure actuelle mais ce n'est pas le pli qui a pris ce loger qui est les applications hybrides parce que ça c'est la grande mode ou les progressives web apps ou ce genre de choses c'est très à la mode parce que ça permet à des développeurs web de continuer de faire du HTML5 du JavaScript des CSS pour développer des applications mobiles donc effectivement c'est une possibilité et ce n'est pas la voie que nous on a prise tout bêtement pourquoi pour les gens qui ont fait des applications hybrides je ne sais pas s'il y a des pros ou des contre les applications hybrides dans la salle mais aujourd'hui nous ce qu'on a constaté ce qu'on a regardé aussi la technologie c'est que l'expérience utilisateur et la performance d'une application hybride versus une application native il n'y a pas photo aujourd'hui vu qu'on privilégie en premier lieu l'expérience utilisateur on veut quelque chose de rapide où on puisse avoir des super interfaces graphiques des super animations etc. au bout d'un moment je ne dis pas qu'on ne peut pas les faire qu'on n'y arrivera pas en mode hybride mais en tout cas on pourra faire beaucoup plus de choses en mode natif je voulais dire c'est qu'en fait il y a un problème de votre formation après c'est un autre sujet mais pour accéder à ce genre de poste il faut passer par d'autres je m'arrive par d'autres courses ce que je vous propose c'est que normalement les pizzas ont dû arriver donc on va monter au quatrième parce que en plus vous allez découvrir notre super cafétéria qui n'y a pas très longtemps puis si vous avez plein d'autres questions sur Zamarline ou sur les autres sujets on se fera un plaisir d'y répondre merci 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 merci